Yep mes bro, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, première vidéo du week-end, donc laissez-moi pour commencer vous souhaitez un excellent week-end et vous rappelez que le Legends Festival arrive à grands pas, le reveal sera le jeudi 23, donc là maintenant c'est dans 6 jours les gars, même pas dans 5 jours en réalité, à 15h sur ma chaîne Twitch, le lien est en description, donc n'hésitez pas à venir follow la chaîne pour ne pas louper le reveal and stuff du Legends Festival et justement on va en parler dans cette vidéo, à quoi risque de ressembler le portail de la partie 1 du Legends Festival, comme ça, ça va peut-être vous donner des idées si vous devez invoquer, reprendre le jeu, commencer le jeu, etc, etc, donc on est parti un petit peu pour enquêter là-dessus, comme d'habitude les gars, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à nous rejoindre, on est en pleine période de hype là sur Dragon Ball Legends et ça va être grave de chez Grafcool de partager ça tous ensemble, alors pour commencer, avant de parler du portail du Legends Festival en lui-même, n'oublions pas que nous aurons ce portail-là, vous savez le portail sur lequel il est possible d'invoquer avec des cristaux mais également avec des tickets, en fonction du nombre de CC qu'on a dépensé dans l'année et malheureusement ce portail-là, si on regarde bien le portail de l'année dernière, on voit que les sparking à 1% qui sont fiturés dans le portail, c'est au mieux les sparking à 1% sortis avant l'anniversaire de la même année, donc là en l'occurrence c'est genre Beerus qui était sorti je pense avec Jiren au début de l'année et encore c'est peut-être même une année avant, je ne sais pas, enfin bref, c'est très vieux mais en tout cas il n'y a rien de récent dans ce portail-là, donc nous on devrait y retrouver, genre par exemple Gohan Vert c'est pas la peine d'y penser, le Commando Ginyu c'est pas la peine d'y penser, les personnages Dragon Ball je pense que c'est pas la peine d'y penser non plus, les sparking à 1% de l'anniversaire donc Gohan, également Magenta, également Kawaii, Caceral et le Jiren je pense que c'est pas la peine d'y penser non plus, mais je pense qu'on aura enfin, et encore les gars franchement je suis même pas totalement sûr, mais je pense qu'on aura enfin de manière fiturée dans un portail sparking à 1% autre que le leur, le forme parfaite cell transfo et le Super Saiyan Trunks adulte de l'arc futur, donc les deux persos qui sont jamais vraiment revenus, si ce n'est sur leur propre portail, c'est vraiment oufissime les gars, mais on devrait, peut-être, enfin on devrait, je pense que c'est possible qu'on les ait, on devrait, je sais pas, mais je pense que c'est possible, également Kamecenin, potentiellement Kamecenin Mafuba, ça me sent pas impossible non plus, puis après Zamasu très probablement, au même titre que C17 GT, peut-être également après Goku Black, mais voilà, on voit c'est quand même vieux, c'est quand même vieux, les gars on va juste vérifier, mais ouais c'est bien ça tu vois, Jiren il était sorti avec Beerus, et Beerus il était sorti avant l'anniversaire de l'année 2022, donc là logiquement on devrait avoir ce qui est sorti avant l'anniversaire de l'année 2023, donc vous l'avez compris, on devrait avoir ce qui se situe entre le tag des CJK, donc le festival 2022 ici, jusqu'à ici en fait, jusqu'à celle, donc globalement ça fait des petits sparking 1% qui peuvent être cool, le Trunks, le Cell, ça c'est sympa, le Kamecenin en vrai c'est pas si mal que ça, puis Zamasu c'est 17 GT, mais bon ça commence à être vieux, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas encore les persos 14 étoiles, ou qui n'ont pas les nouvelles possibilités pour les remplacer, mais bon ça reste quand même des bons persos, c'est cool, on regrettera néanmoins ne pas avoir tout ce qu'il y a après, donc voilà pour ça on peut fermer. Maintenant on va parler du business, les gars, le big business, le vrai business, le portail qu'on risque d'avoir, alors je vais partir du principe, vous le savez, moi je pense qu'on aura un seul portail en ouverture de ce légende festival, je vous rappelle pas qu'on a eu le Zenkai de Jiren là, l'autre jour, donc Zenkai de Jiren si on part de ce principe là, on devrait avoir normalement le tag Goku Keoken Vegeta Evo, tout va dans ce sens, et pour cette vidéo je vais partir du principe que ça sera dans tous les cas du TDP, donc même si admettons ce n'est pas ce personnage là, je pars du principe que c'est du TDP, parce qu'on a eu Jiren TDP qui a obtenu son Zenkai juste avant, tout comme on avait eu Goku SSJ4 GT qui avait eu son Zenkai juste avant le tag SSJ4, donc on part du principe que ça sera du TDP, donc moi je pense que ce sera le LF Vedette, au niveau des sparking 1%, moi je vois soit un topo Akaishin, soit transfo, soit revive, un des deux pour moi ça sera ça le sparking 1% qui sera dans le portail, alors au niveau du lore ça ferait plus sens revive, parce qu'il se prend une rousse comme pas possible, PCI7 et Freezer, puis après il se transforme en version Akaishin, donc un revive ça ferait plus sens, mais il y a beaucoup de revive sur le jeu en ce moment, pas sûr qu'il y en ait un autre tout de suite, d'ailleurs je le verrais bien, rouge également le topo, ou un dispo, ou les deux d'ailleurs, c'est possible également qu'il y ait un dispo mode ultra vitesse, parce qu'on a le Jiren Full Power, on a déjà topo Akaishin sur le jeu, mais on n'a pas encore la forme finale de dispo sur le jeu, donc je pense que c'est également un personnage qu'on risque d'avoir. Ensuite les gars, on ne va pas se servir de ça, on va plutôt aller directement sur le site officiel, enfin le site officiel, le site reprenant Dragon Ball Legends directement, alors on voit quoi sur le portail de l'année dernière, on avait le tag SSJ4, donc là vous l'avez compris, ça va être le tag Goku, Kaoken, Vegeta, Evo à la place. Le C17 GT, donc à la place de C17 GT, ça va être soit topo Akaishin, soit dispo, selon moi en tout cas, enfin bref, ça va être les nouveaux personnages en tout cas. Moi je vois bien un deuxième Sparking 1% cette année sur le portail, donc peut-être même topo Akaishin est dispo potentiellement. Et après qu'est-ce qu'on voit ? Il y avait la star du 4ème anniversaire qui était featurée sur le 1er portail du festival. Devinez, devinez qui est la star les gars du 4ème anniversaire ? Bah ça tombe très bien, c'est le tag TDP qui n'est pas revenu dans un portail encore, donc on va très certainement avoir le tag TDP aux côtés du Goku, Kaoken. Donc ce que je vais faire les gars, c'est que je vais vous l'ouvrir comme ça. Donc ça devrait donner Goku, Kaoken, tag TDP et les deux Sparking 1% ou un des deux, vous avez compris. Donc déjà là, ça commence à avoir de la gueule, t'as capté, là déjà commence à se dire pas mal. Et puis on voit qu'on avait également un LF sorti plus tôt dans l'année, qui n'a pas forcément de rapport, mais je pense que c'est le moment où Jiren a reçu son item unique. Je pense, à mon avis. Donc c'est pour ça qu'il était là, le Jiren. Et donc potentiellement, peut-être qu'on pourrait avoir, en partant de ce principe-là, soit le tag Z, parce qu'il vient de recevoir un item unique. Moi de toute façon, le tag Z, je pense qu'il sera sur le portail. Donc ça donnerait potentiellement le tag TDP, Goku, Kaoken, Vegeta, Evo, le tag TDP et le tag Z, ou alors Migata Revive ou C17 MVP. Je pense que ça en sera un des deux, les gars. Je ne pense pas qu'il y aura, enfin voilà, un des trois même. En vrai, je pense que ça sera un de ces trois-là, en featuré. Alors on va aller voir le portail plus en détail, en réalité, peut-être qu'on peut avoir plus que ça. Donc au niveau du portail, après, qu'est-ce qu'on avait ? Ah, en vrai, on en avait un autre. On avait un autre élève sorti plus tôt dans l'année, donc je pense, je pense bel et bien, les gars, qu'on aura... Alors ça, encore une fois, je vous le valide. Et on aura un de ces trois persos-là, sur le portail. Enfin, deux de ces trois persos-là, même. Pardon, excusez-moi. Parce qu'en réalité, au niveau des élèves sortis plus tôt dans l'année, il n'y a pas d'autre option. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je ne sais pas pourquoi il est ici, mais il est sorti avant. Le tag, il est sorti avant C17, donc lui, ce n'est pas possible, a priori. Enfin, en tout cas, pas dans ce constat-là, donc on devrait avoir deux de ces trois persos-là, les gars. Et honnêtement, le tag Z, vu qu'il vient d'avoir un item unique, je suis quasiment sûr que ce sera lui. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont mettre Migater Revive ou est-ce qu'ils vont mettre C17 MVP ? Bah alors là, bonne question. S'ils mettent C17 MVP, vous l'avez compris, c'est un portail de zinzin. Mais en réalité, même sans C17 MVP, ça serait quand même un très bon portail. Attention, il y a une possibilité aussi qui est que le tag Z ne soit pas sur le portail et qu'il y ait les deux. Et alors là, s'il y a les deux, c'est une dinguerie pour la team TDP. Donc là, clairement, c'est gros, gros portail dans ce cas-là. Mais dans tous les cas, vous l'avez compris, on risque d'avoir un joli portail. Alors après, on voit qu'il y a la star du festival précédent. Donc ça veut dire que nous, on aura le tag SSJ4 également sur le portail. Donc ça devrait donner quelque chose comme ça. Je vais tout remettre dans l'ordre pour que vous puissiez voir. Donc les sparking à 1%, on va les mettre ici. Et ensuite, on risque d'avoir des trucs plus ou moins vieux. Là, on voit des stars du troisième anniversaire. Donc nous, on risque d'avoir des stars du quatrième anniversaire. Donc le retour de Migate rouge, tout simplement. Ça me semble être assez obvious du coup sur le portail. Pour être ici, par exemple, à la place de Gogeta 4, tout simplement. Ça va faire un joli portail quand même. Ça va faire un très, très joli portail, les gars, en vrai. Je suis en train de me rendre compte que ça va faire un très joli portail. Il y avait une autre star du cinquième anniversaire. Bon, à cette époque-là, il y avait plus de élèves. Donc c'était possible. Et après, il y avait des persos encore plus vieux, comme tu peux voir ici. Là, honnêtement, on pourra peut-être avoir des trucs du festival d'il y a deux ans, etc. C'est dur à dire. Je verrais bien Végéta Evo quand même, en réalité. Végéta Evo et Migate, à mon avis. Je pense que ça va faire ça. Végéta Evo et Migate. Donc je vous mets tout dans l'ordre. Et je vous présente ça. On devrait donc avoir, en portail P1 du Légende Festival, Goku, Kaoken, Végéta Evo, LF. Avec en LF fituré, tête d'affiche, le tag TDP. Donc ça, ça sera les deux plus gros LF du portail, bien entendu. Sparking 1%. Ça, c'est ma petite prédiction. Mais soit au point caché, soit dispo, ou potentiellement les deux. C-17 MVP, Migate, le tag Z. Attention, ça en sera deux sur trois. A priori, encore une fois, si on se bat sur ce qu'il y a eu l'année dernière. Donc deux sur trois. Sachant que la meilleure option serait C-17 MVP et Migate Revive. Clairement, pour faire le plus beau portail possible. Mais avec le tag Z, ça peut être très sympa aussi à la place de Migate. On espère surtout qu'il y aura C-17 MVP, en fait. C'est surtout ça qu'on espère. Probablement le tag SSJ4, pour faire honneur au précédent festival. Goku Migate, puisque déjà de une, c'est dans le thème. Et puis en plus de ça, il prendrait la place de Gauchetacat dans le portail l'année dernière. Goku Migate, parce que c'est dans le thème. Et enfin, Vegeta Evolution, parce que c'est dans le thème. Donc voici pour le portail. Je pense, les gars, que je vous école le portail de la P1 du Legends Festival. Donc dites-moi ce que vous en pensez, sans prendre en compte votre hype pour la partie TDP. Peut-être que vous n'êtes pas hype par le tag TDP, la partie TDP, tout ça. Est-ce que c'est un perso, un portail, pardon, qui vous hype en tout ? Ce portail-là, les gars. Franchement, même moi qui ai déjà beaucoup d'étoiles sur les persos. Ah, je ne dirais pas non. Même moi qui ai beaucoup, beaucoup d'étoiles sur les persos. Je ne dirais pas non. Ça ferait un très, très joli portail. Donc très hâte d'avoir la réponse, les gars. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. J'ai hâte de vous lire, comme d'habitude. Si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps, vous avez Oli. Je vous rappelle également que là, il y a Naruto, le nouveau jeu qui vient de sortir. Si vous voulez vous faire kiffer et prendre le jeu sur PC, vous pouvez le prendre en soutenant la chaîne également via Gamesplanet. Je suis partenaire Gamesplanet. Donc tout s'affiche à l'écran. Puis vous avez un code FITZBORUTO en plus de ça. Et là aussi, encore une fois, lien en description. Partez bien les fruits, bye tout le monde. Ciao. Ciao.